Alors de retour à votre programme principal, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission programme principal. Aujourd'hui, on est vraiment, vraiment très heureux. On est au restaurant que j'aime beaucoup à Rouyn-Noranda, qui s'appelle L'Horizontail. C'est un restaurant qui a été choisi par nos deux invitées. C'est un lieu qu'elle fréquente et apprécie, je crois. Donc, elle apprécie. Alors, j'ai eu la chance de m'entretenir avec deux enseignantes du programme de travail social, la technique de travail social, excusez, donc Marie-Pierre Potier et Nathalie Tremblay. Bonjour les filles. Bonjour, Pascal. C'est fine d'être là. C'est l'invitation. Aujourd'hui, on va donc parler du programme de travail social. Pourquoi je veux faire ça? On s'adresse évidemment, oui, à des adultes qui peut-être vont faire un retour aux études ou quelqu'un qui est dans un autre programme qui fait, moi j'aimerais ça, mais majoritairement, l'émission s'adresse à des étudiantes, à des étudiants secondaires 3, 4, 5 qui cherchent dans quel domaine ils ont le but de se diriger au cégep, je l'espère, de l'habitivité d'Iniscamingue après leurs études secondaires. Est-ce que vous pourriez, en commençant peut-être juste d'écrire c'est quoi le programme de travail social? Tu veux commencer? Bien sûr. En fait, le programme de travail social, c'est surtout d'apprendre à intervenir dans différents contextes de vie, avec différents groupes de population. Et ça peut être soit en individuel, en groupe ou en collectivité. Je peux travailler ou faire un soupe psychosocial, comme je peux travailler en défense de droit, je peux faire interaction collective. La polyvalence de notre programme est extraordinaire, et autant dans les différentes interventions que je peux faire, mais autant avec les groupes de population avec lesquels je peux intervenir. C'est la beauté. Donnez une image claire, quand quelqu'un finit cette technique-là, c'est quoi les possibilités d'emploi, dans quel secteur ils peuvent travailler? Évidemment, nous on les connaît, moi je les connais, parce que j'ai travaillé dans une école secondaire toute ma vie, donc je prenais la travailleuse sociale. J'ai travaillé à l'école, mais ça ne s'arrête pas à l'hôpital ou à l'école. Non, non, c'est vraiment diversifié, parce qu'on peut autant travailler effectivement, quand on attend l'hôpital, maintenant le 6. C'est sûr qu'il y a différents programmes au sein même du 6, donc on peut travailler autant avec les personnes âgées, les jeunes en difficultés, les familles ou vos adultes, mais il y a aussi tous les organismes communautaires. On a plein de beaux organismes communautaires ici en région, il y en a partout. Donc, ils peuvent travailler autant en santé mentale, auprès des gens qui vivent de la pauvreté, avec les femmes, dans des milieux, avec les familles. C'est très, très diversifié dans les écoles. Dans les communautés dans le nord ou dans les communautés autochtones. Les gens qui vont faire cette formation-là, comment ils peuvent réaliser, on revient à mes jeunes de secondaire 4 et 5 que je vous parlais tout à l'heure, quelqu'un qui veut aller en travail social, qu'est-ce que ça lui prend de base? Il faut que tu aimes être en contact avec les gens. Il faut que tu aimes travailler en équipe. Tu dois aimer aussi être à l'écoute, parce que oui, on peut s'impliquer dans une intervention, mais il faut faire attention parce qu'on n'est pas là pour nous-mêmes, on est là pour la personne. Et, je m'en donne un petit peu son aparté. Donc, ta dernière question? Qu'est-ce que ça prend pour réaliser « je pense que je suis faite pour ça » ou « non » ça serait qu'il soit faite pour ça? Ah, c'est la partie! Tu sais, comment on fait pour justement arriver chez nous le soir et mettre la switch professionnelle à off? Bien ça, ça se développe. Mais ça se développe aussi tout au long de notre carrière. Oui, nous, on travaille avec les étudiants principalement dans la dernière année où il y a des stages. En fait, c'est de l'intégrité personnelle. C'est que chez vous le soir, il ne faut pas que tu ramènes tout ce que est ta journée de travail. Mais l'inverse aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que ta vie personnelle, tu ramènes à ton travail. Donc, cette… Pour que tu sois capable de te mettre en mode intervenant, il faut intervenant. Ça, c'est vraiment dans les deux sens. Je me mets de côté pour me concentrer sur la personne exclusivement et son problème à elle. Si tu es quelqu'un de sensible, il y en a plein qui me disent « moi, je me faisais dire que tu ne vas jamais être capable d'être intervenante parce que tu es trop sensible dans la vie. » Moi, je m'étais fait dire ça « mais voyons, comment tu vas faire? Moi, je pleure tout le temps, je suis très émotivine dans moi, je suis très sensible. » Fait que comment tu vas faire? Tu vas même trop absorber ce que les gens disent. Mais tu sais, je pense que ça prend aussi cette belle sensibilité-là. On veut aider les gens. Pour être capable de figurer comment l'autre personne se sent, une personne sensible va peut-être être plus à même de comprendre comment elle se sent et… Tu sais, je pense qu'on a chacun nos façons de gérer ça. Tu sais, de mettre nos limites et de justement être capable de décrocher. Mais tu sais, c'est pas vrai que c'est sûr qu'il faut qu'à la base déjà tu sois froid. Non, il faut peut-être cette sensibilité-là et ça s'apprend avec le temps. Donc, si tu veux avoir de l'empathie, peut-être avoir quelqu'un qui a une vie intérieure développée, tu sais, capable de se mettre à la place de l'autre. Oui, c'est ça. Mais en fait, l'empathie, c'est ça. C'est de se mettre à la place de l'autre sans ressentir les effets d'émotions. Parce que sinon, si on ressentirait tous les effets des émotions de toutes les personnes qu'on rencontre… Tu fais deux semaines, c'est fini. Oui, c'est ça, c'est clair. Tu te fais un burn-out. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de prendre soin de toi pour continuer à aider les autres le plus longtemps possible. Donc, tu s'intéressais aux autres en général. Peut-être s'intéresser à la psychologie. Parce que tu as tout ce domaine-là, si ça t'intéresse en partant, ça peut être… Oui, nos étudiants, deux cours de psycho. Où ils apprennent, en fait, dans la première partie du cours, c'est plus les étapes de vie. Puis, la deuxième partie, c'est tout ce qu'est les psychopathologies. Tu sais, c'est quoi un trouble anxieux, c'est quoi TPL, c'est quoi la schizophrénie. Donc, c'est pour toutes les maladies où on risque d'être confronté, dépendamment où est-ce qu'on travaille, dans quelle milieu qu'on travaille. Effectivement, pour avoir aussi, comment je peux dire, avec cette connaissance de base-là, théorique, après ça, tu peux dire le type d'intervention que tu vas avoir à faire avec elle. Donc, c'est ce que vous faites, vous autres, pendant trois ans. Vous leur donnez un coffre à outils de… OK, ce type de problème, de pathologie ou de… Mais en même temps, c'est théorique, une fois sur le terrain, ça prend quelqu'un qui est quand même capable d'analyser rapidement. Donc, une intelligence émotionnelle extraordinaire. C'est beaucoup ce qu'on fait en stage. En stage, on utilise les deux ans théoriques qu'ils ont eu et on essaie avec eux de mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Donc, c'est surtout les superviseurs, parce que nous, au Cégep, c'est les profs qui sont les superviseurs. OK. Et ça crée vraiment une belle proximité avec les étudiants. Et c'est nous qui les aidons à faire ces liens théoriques-là. Mais il faut dire aussi que, tu sais, on parle de psycho, mais aussi, ils ont des cours de sociaux. Oui. Parce que c'est beau de comprendre, c'est quoi les psychopathologies… Comprendre les différents milieux dans l'égal du travail. Oui. Tu sais, si tu ne comprends pas c'est quoi le système à deux vitesses, mais en travail social, tu comprends que c'est quoi… Tu comprends que c'est quoi les… les… les différentes classes. Attends, tu sais, on va juste être heureux pendant quelques secondes. C'est un peu de beauté. Oui, il va partir le droit. Regarde bien ça. Je peux-tu juste le montrer à caméra juste pour… Hé, Benny, Benny. Ça, là, c'est l'horizontale. S'il y en a qui ne sont jamais venus voir ça, c'est comme du bonheur, mais dans la bouche. C'est vraiment formidable. Pour une jeune ou un jeune qui voudrait aller dans le programme, est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce que… ou c'est juste un diplôme d'études secondaires? Exactement. Donc, ils peuvent arriver, ça prend un secondaire 5, de l'empathie, une intelligence émotionnelle… C'est une ouverture d'esprit, tu sais, la base, le respect de… Tu ne peux pas rentrer là avec tous tes jugements. Ben oui, oui, mais on va les travailler. On va les travailler parce que c'est normal d'en avoir des jugements. Des fois, on a des jugements favorables aussi, mais c'est normal. Mais nous, on les aide surtout à les identifier et à dire… Ben, tu sais, si par exemple, tu ne veux pas travailler avec les agresseurs, ben ne vas-y pas, mais sache-le. Tu sais, si toi, avec les victimes, ça te rend trop émotive, ben c'est important que tu le saches et que tu le nomnes. Il ne faut pas travailler avec les victimes. Ben non. Tu sais, c'est ça qui est comme… Et là, effectivement, si tu n'es pas capable de vivre avec ça, c'est… Oui, il y a certaines personnes qui ne sont pas capables. Tu sais, je me souviens, moi, quand je suis rentrée en technique, on nous demandait c'est quoi nos préjugés. Ah ben non, on n'avait toutes pas, tu sais. On ne veut pas avoir… Je n'en avoir, je n'ai pas ça. On en a tous. Mais non, tu sais, ce n'est pas vrai, on en a tous. Puis c'est correct. Il faut les identifier justement. Puis après ça, travailler ça parce que souvent, c'est fondé sur des peurs, des fausses croyances. Donc, on va aller démystifier ça avec eux. Quelqu'un qui décide d'aller étudier en travail social, là, on va rentrer dans le plus technique. Mais quand il sort de là, au niveau de l'emploi, au niveau du placement, au niveau de… Est-ce que c'est comme dans tous les secteurs en ce moment où il y a une pénurie de main-d'oeuvre? Tout à fait. On est chanceux. Tu sais, nous autres, en fait, là, j'ai 44 ans, mais à l'époque, c'était une entrevue. C'était un CV, 10 CV pour une entrevue, 10 entrevues pour une job. Oui. Là, c'est totalement le contraire. Tu peux quasiment choisir ta ville. Dire, moi, j'ai le goût d'aller à Lassard, j'ai le goût d'aller à Valdor. Puis tu sais, on a des étudiants qui n'ont pas encore fini et qui sont… Des gens engagés. …jomis souffrés, là, parce qu'ils les veulent dans leur entreprise. Il y a beaucoup d'étudiants aussi, bien, plusieurs étudiants, je n'ai pas le nombre exact, mais qui poursuivent à l'université parce qu'on a la chance d'avoir un « take-back ». Oui, c'est le fun. Donc, ça, ça fait en sorte que tu fais un bac… Ça veut dire en 5 ans, ils ont les deux. Oui. Donc, une étudiante ou un étudiant qui est en technique de travail social, de quoi ça a l'air une journée type? Donc, sa journée, de quoi qu'elle a l'air? Est-ce que c'est théorique toute la journée? Est-ce qu'il y a des cours plus pratiques? Bien, on essaie de diversifier pas mal. C'est dur de dire, je pense, une journée type. Ou une semaine, peut-être. Chacun des cours a généralement une partie théorique, une partie laboratoire. Des fois, il peut y avoir des périodes où on va faire un peu plus de théorie, puis dans les semaines après, on va faire plus de laboratoire. Ça dépend des cours, en fait. Somme toute, je pense que la première année est un peu plus théorique, puis apprendre à se connaître aussi. Deuxième année, on expérimente l'intervention parce que les cours de base, c'est les cours d'intervention pour les individus, pour les groupes, pour la dépendance, famille. Tu sais, on a vraiment des cours plus au niveau de l'intervention, puis plus d'analyse. Je dirais que la troisième année, c'est plus de l'expérimentation parce qu'on a nos deux stages de formation qui sont là, tout au courant. Donc, quand tu dis laboratoire, quel type de... C'est-tu des travails d'observation, c'est-tu... Il y a beaucoup de travail d'équipe. La dernière année, c'est un stage, mais durant, mettons, la première, deuxième année, qu'est-ce qu'ils ont comme laboratoire? Il y a beaucoup de travail d'équipe. Il y a beaucoup de travail, tu sais, comme dans la première année, entre autres, avec le cours de problèmes sociaux et conditions de vie. Bon, bien, ils font l'analyse d'un problème social. On a un cours de recherche, donc ils font une petite recherche, en fait, où ils expérimentent, tu sais quoi, toutes les étapes d'une recherche sociale. Dans les différents cours d'intervention de base, bien, là, ils vont expérimenter l'intervention auprès des individus. Ils vont vraiment les pratiquer, tu sais. Là, ils vont intervenir avec une personne, avec un petit groupe. Ils le font en classe, ils se pratiquent entre eux. Comme des jeux de rôle, un peu, de faire... Oui, c'est correct. On fait semblant que tu as tel, tel, tel... C'est ça. Un joue l'intervenant, l'autre joue la personne aidée, puis après, on fait deux retos tout le monde ensemble. C'est le fun de me louer, moi, j'irais dans la classe. Oui! Tu me dis qu'est-ce qu'il faut que je sois, puis je... On va t'inviter, on n'a pas besoin de cobalt en fin d'année. J'aimerais ça. Ça doit pas être rare qu'il y ait des étudiants qui disent, moi, il y a une travailleuse sociale qui m'a aidée, puis j'ai dit, je veux devenir une super-héros comme toi, ça doit arriver. Oui, oui. J'en ai parlé avec mes étudiants, là, cette passée, puis ils me disaient ça. Tu sais, pourquoi vous êtes en travail social? Qu'est-ce qui vous a poussé? Puis il y en a plusieurs qui m'ont dit ça. Oui. Tu sais, cette personne-là, cette travailleuse sociale-là... Il m'a relevé un moment où j'étais à terre. Oui. J'ai fait une différence dans ma vie, puis je me suis dit, moi, j'aimerais ça, tu sais, pouvoir, à mon tour, redonner, faire une différence dans la vie des gens. Quand il y a un jeune qui vient te revoir, 4-5 ans plus tard, il faut quelque chose de dire, écoute, tu as eu un impact. C'est de, tu sais pas, ça te craint pour quelques jours. C'est ça, c'est un mot, tu sais, je sers à quelque chose. Bien, si vous avez le goût de vivre des moments comme ça, d'aider les autres, d'être à l'écoute, et d'avoir un travail qui est concret, dire, moi, je veux bien en aide aux autres, les gens qui ont des problèmes, jeunes, moins jeunes. Je vous invite à aller chercher de l'information sur le site du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, vous allez dans les programmes techniques et techniques de travail social. Pour avoir toute l'information, vous allez voir, il y a un courriel, vous pouvez avoir de l'information pour... Les gens vont vous répondre, ça va leur faire plaisir. Les gens qui viennent de l'extérieur, n'ayez pas peur de venir suivre. On a des, on a, comme on disait tout à l'heure, des petits groupes. C'est de l'enseignement personnalisé, des enseignantes et des enseignants extrêmement compétents. Et en plus, on a des restos comme l'Horizon Thai. Il n'y a pas de raison de ne pas venir étudier ici. Donc, c'est un rendez-vous. Je vous invite. Merci beaucoup d'avoir assisté à le programme principal. Merci les filles. Merci à toi. Ça a été formidable. Merci. Je sors de la caméra, arrête. On va se couvrir de dormir. Au revoir. Ça va. Merci. ... Sous-titrage FR ?